Bonjour et bienvenue au lancement de la gamme Sherco 2022. Cette année, nous allons vous faire vivre une expérience unique, une immersion dans notre lancement habituellement réservé aux médias et à notre réseau de distribution. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Nous sommes ici en France, à seulement quelques kilomètres de l'usine Sherco, sur le site du Pont-du-Gare, un édifice romain datant de l'an 50 après Jésus-Christ et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous remercions chaleureusement les équipes qui ont œuvré pour nous accueillir ici et nous permettre de vous présenter des machines exceptionnelles dans un cadre exceptionnel. Après une année remplie de challenges, nous continuons à avancer et nous sommes optimistes pour l'avenir. Plus que jamais, nous avons cette envie de vous proposer toujours plus de possibilités pour vous évader, pratiquer votre passion et vous épanouir dans le sport à travers la gamme et les valeurs de Sherco. La famille Sherco est en pleine croissance. En seulement 22 ans, nos motos sillonnent les chemins, les sentiers et les routes du monde entier. Et aujourd'hui, vous pouvez retrouver nos motos dans plus de 70 pays à travers le monde. Chaque pilote peut compter sur un réseau d'importateurs et de distributeurs solides et réactifs, humains et passionnés comme vous. Vous l'avez compris, nous ne sommes rien sans vous. Vous faites partie de notre famille et de cette belle réussite. Nos motos sont destinées aux passionnés de tous niveaux. Mais la compétition est et reste notre moteur. Nous construisons des motos pour gagner des courses et vous permettre d'en gagner à votre tour. La saison 2020-2021 a été particulièrement riche en titres et en résultats pour Sherco. Prenons quelques minutes pour revenir dessus. En Enduro, nos pilotes ont remporté des titres nationaux dans un grand nombre de pays. En Angleterre, avec Jack Edmondson, champion 2020 de sprint enduro au scratch. Et Amish McDonald qui remporte, lui, le titre en E2 du sprint enduro. En France, avec Antoine Maguin en E3 et Jérémy Tarou en E1, champion chacun dans leur catégorie. En Italie, avec Matteo Cavallo qui remporte la catégorie E2 du championnat national. En Nouvelle-Zélande, avec Amish McDonald qui remporte le championnat d'enduro au scratch. Puis finit son tour du monde des titres avec le titre de champion d'Allemagne d'enduro au scratch. Aux USA, Grand Baylor, Pilote Factory One Sherco USA, remporte le titre national enduro NPEG et offre à Sherco ses premiers podiums en GNCC. Plus prestigieux encore, Amish McDonald devient champion du monde d'enduro 2020 dans la catégorie junior au guidon de la 300 SEF, un troisième titre mondial pour cette moto. La nouvelle saison vient tout juste de commencer. Et nous avons eu l'occasion de découvrir les nouvelles recrues du team, Danny McCanné et Christophe Nambotin, qui rejoignent Amish McDonald, Antoine Maguin, Jack Edmondson et Henrik Francisco. En hard-enduro, nos pilotes stars ont parcouru la planète à la recherche des dernières courses maintenues malgré la situation sanitaire. Mario Roman remporte l'Allestrem en France, Lavanda Rocks au Mexique, The Baroosian en Suède, Elinka au Pérou pour la troisième fois consécutive et la Red Bull Override aux USA, sa première victoire sur le sol américain. Il finit l'année 2020 en remportant également deux épreuves du championnat de hard-enduro portugais et commence 2021 en gagnant les deux premières épreuves du nouveau championnat hard-enduro espagnol. Wade Young remporte l'Extrême Pératoise, finit deuxième à la C2 Sky en Turquie et vient de remporter l'épreuve inaugurale de National Enduro en Afrique du Sud. Aux USA, c'est Cody Webb qui remporte le Amma Extreme Championship permettant à Sherco de conserver le titre acquis en 2019 par Wade Young. En rallye raide, la saison a été exceptionnelle pour Sherco. Elle commence par une troisième place sur le rallye d'Andalousie pour Lorenzo Santolino, de retour sur la 450 SEF rallye après une blessure. Mais c'est nos trois pilotes qui ont brillé sur le Dakar 2021 avec une sixième place au Général pour Lorenzo Santolino. Trois motos sur trois à l'arrivée et toutes dans le top 20. Bravo à tous pour cette performance. Le prochain rendez-vous est déjà fixé sur le rallye d'Andalousie 2021 où nous retrouverons le numéro 15 de Lorenzo Santolino et le numéro 19 de Rui Goncalves, notre rookie qui compte maintenant un Dakar à son compteur. En trial, notre team n'est pas non plus en reste de résultats. Emma Bristow, icône Sherco, vient de remporter son septième titre mondial avec la marque. Géroni Fajardo finit sur la troisième marche du podium en X-trial pour la saison 2020. Un exploit. La saison est sur le point d'être lancée et vous retrouverez Géroni Fajardo, Emma Bristow, Jack et Dan Piss, Alex Canales et Gaudival sous la tente du team Sherco Racing Factory. Après les pilotes de nos teams usines et des teams nationaux, il est temps de parler de vous. Sur quelle machine allez-vous rouler cette année ? Quelle cylindrée vous permettra d'aller chercher ces quelques secondes sur cette spéciale en herbe ? Enfin, passer ce tronc sans poser un pied. Réussir cette zone 105. Passer la 6 sur cette piste sinueuse. Et tout simplement vivre pleinement votre passion, quel que soit votre niveau. Place à l'action et aux réponses avec la découverte des modèles enduro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous cherchez une moto légère, facile, fun et au caractère bien trempé ? Aussi à l'aise dans les single tracks que sur les spéciales plus engagées ? La Sherco 125 SE Factory est le partenaire parfait pour performer et progresser dans votre pilotage tout en prenant un maximum de plaisir. Destinée aussi bien aux amateurs de sensation qu'aux pilotes aguerris, la 125 Sherco est légère, compacte, puissante et coupleuse. Le système de valve d'échappement électronique SBS permet une ouverture de valve parfaite à tous les régimes moteurs. Chez Sherco, nos ingénieurs ont innové en proposant un système de valve programmable qui permet aux R&D et à nos pilotes d'essai de programmer une ouverture de valve parfaite en fonction du régime moteur et non de l'ouverture des gaz. Comme sur toute sa gamme, Sherco a conçu son moteur 125 de temps pour accueillir un démarreur performant et fiable, la rendant une véritable machine plaisir sans contrainte. Profondément convaincu de l'importance de développer de réelles machines d'enduro, Sherco équipe sa 125 d'un réservoir de 10 litres, soit environ 2 litres de plus que la concurrence. Son ensemble châssis et suspension Kayaba en font la moto qui a su allier performance et confort grâce au flex dont Sherco détient la recette. La partie cycle de la Sherco 125 est adaptée à sa cylindrée avec un empattement plus court que ses grandes sœurs qui en font la moto la plus maniable de son segment. Championne du monde en catégorie US en 2019, la 125 Sherco Factory a d'abord été développée pour la course. Avec le modèle 2022, Sherco a appliqué sur le bloc 125 de temps la technologie SBS qui a fait le succès de ses 250 et 300 de temps ces trois dernières années en extrême et en enduro GP. Écoutons Amish McDonald, champion du monde en 2019 avec la 125. Hey guys, Hamish here, pilot of the Sherco 125 in 2018 and 2019. Really enjoyed the bike, couldn't fault it. Managed to get runner-up in 2018 in the World Championship and then went on to win the World Championship in 2019. Yeah, just great memories with that bike and to be honest, I really wish I could ride it again. Amoureux du deux temps, inconditionnels du plaisir et de la puissance et du coup de gaz ravageurs que seul le deux temps peut vous procurer. Amateurs de courses extrêmes, enduristes occasionnels ou chasseurs de performances, cette moto est faite pour vous. Le bloc des 250 et 300 de temps a été conçu avec pour objectif principaux de ramener le plaisir pur au cœur de notre gamme. Un moteur simple d'entretien qui fonctionne dans toutes les conditions, de la mer à la montagne, dans la boue, le sable ou encore les pierres. C'est sur ce bloc que Cherko a imaginé et mis au point le système de valve d'échappement électronique SBS permettant une ouverture de valve parfaitement adaptée aux différentes utilisations. Il suffit de jouer entre les deux courbes sélectionnables au guidon pour que la moto passe d'un outil de vitesse à une arme d'efficacité dans les passages les plus techniques. Alimentation par carburateur, c'est le choix de Cherko pour offrir à ses utilisateurs une expérience de pilotage unique. De la puissance et de l'allonge, sans compromis sur la force à bas régime. Comme le reste des Enduros de la gamme, cette moto est équipée du châssis Cherko accompagné des suspensions développées avec Kayaba. Confortable, stable et sécurisante sont les atouts inégalés de la partie cycle Cherko. Comment choisir entre la 250 et la 300 ? La 250 de temps est reconnue pour son comportement joueur, sa facilité de prise en main et son efficacité en Enduro classique. La juste puissance nécessaire pour une moto sécurisante qui n'embarque pas au freinage, tout en faisant preuve de capacité suffisante pour gagner. La 300 de temps, c'est l'abondance de puissance et de couple. La démesure pour ceux qui ne veulent pas de limite. Capable de gagner en extrême à l'arrivée de montées interminables, mais aussi de taper des chronos dans l'herbe, la 300 de temps Cherko est la plus radicale de la gamme. 250 ou 300 ? C'est une question de choix entre efficacité et abondance de puissance. Alors, que choisirez-vous ? Reine des extrêmes depuis plusieurs années, avec à son guidon des pilotes tels que Mario Roman, Wade Young ou encore Cody Webb, la Cherko Factory de temps s'est également imposée en Enduro classique, notamment avec le titre de champion de France en 2020 d'Antoine Maguin. C'est d'ailleurs la moto qu'ont choisie Christophe Nambottin, Daniel McCannet, Antoine Maguin, mais aussi Cody Webb en 2021. Cette Cherko 300 Factory s'annonce clairement comme une nouvelle référence de la catégorie, cite Enduro Magazine dans son numéro 112. Depuis le modèle 2021, la Cherko a adopté une nouvelle boîte de vitesse avec un étagement optimisé ainsi qu'un balancier d'équilibrage. Le bloc moteur retravaillé et géré par le système de valve électronique apporte une polyvalence inégalée à la Cherko. Écoutons Jordan Curval, notre pilote d'essai et manager de la compétition chez Cherko. Quand nous avons développé notre gamme de temps, notre priorité était de faire une moto fun, facile et performante à la fois, avec pour objectif que le client s'amuse et prenne du plaisir. Vous êtes à la recherche de tout ce qu'offrent les 250 et 300 de temps factory, le tout avec le plus de confort, ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 La 300 SE Racing, c'est la performance et l'agrément moteur de la 300 Factory avec un châssis plus soft. La fourche à cartouche ouverte de la 300 SE a été développée avec Kayaba pour apporter le confort et la souplesse de nos racing 2021, tout en réglant le sujet de la stabilité. Charcot sait que certains pilotes sont à la recherche d'autres sensations, de compromis, de polyvalence. Une moto à l'aise partout à laquelle tout pilote peut s'adapter et grâce à laquelle certains peuvent exceller. Les mots-clés caractérisant la moto à venir sont motricité, légèreté, maniabilité et performance. Que vous cherchiez à scratcher les chronos en spécial, à rouler pour le plaisir sur tout type de terrain ou même à randonner de longs kilomètres, les 250 et 300 4 temps factory seront toujours le meilleur choix possible. La Charcot 300 4 temps détonne en enduro par sa finesse, sa stabilité et sa vivacité. La Charcot 4 temps a été développée par des enduristes pour les enduristes. Le moteur est vif, facile, passe les chevaux au sol sans compromis entre la puissance à haut régime et couple à bas régime. La 250 4 temps a été conçue avec pour objectif d'avoir une moto performante, capable de gagner des championnats au plus haut niveau. Chaque année, Charcot redouble d'efforts pour améliorer son moteur et le rendre de plus en plus fiable et performant. Chez Charcot, nous croyons que la performance, même au plus haut niveau, passe par une moto facile à exploiter, souple et avec une plage de régime moteur largement fournie en couple et puissance. La 304 temps Charcot, issue du bloc 250, est née du besoin grandissant des enduristes d'avoir un compromis parfait entre petites et gros cylindrées. Elle représente le comportement énergique et sans inertie du 250, couplé au désir de puissance et d'allonge que représente la 450. Charcot a su répondre à ce besoin en développant son 304 temps. Le bloc 250-300 4 temps est alimenté par injection électronique, ce qui permet aux ingénieurs motoristes de Charcot de proposer deux cartographies moteurs différentes aux clients. D'un simple geste du pouce sur la droite du guidon, le pilote peut adapter sa moto à un circuit technique ou glissant, puis libérer ensuite toute la puissance de la moto, une fois le terrain plus facile. La 250 et la 304 temps Factory sont toutes deux équipées d'origine d'échappement titane à Krapovic, ce qui participe à la légèreté, ainsi qu'à la performance de la moto. C'est simple, il n'y a pas mieux. La performance, oui, mais pas sensibilité. Le bloc moteur est équipé d'une bielle à paliers lisses qui augmente grandement les intervalles d'entretien. Les carters et les culasses sont usinés et contrôlés à l'aide d'une machine de contrôle tridimensionnelle au sein de l'usine Charcot pour une gestion totale de la qualité des motos livrées. Pour que nos clients continuent à garder le contrôle, Charcot équipe d'origine ses modèles Factory de ventilateurs et de vases d'expansion. C'est avec les blocs 4 temps que Charcot a développé son châssis réputé pour être le plus confortable, stable et facile à placer en virage. Accompagné de roues Excel, de suspensions Kayaba et d'un sabot AXP, la partie cycle de la Charcot en font tout simplement la meilleure moto d'enduro du marché. Dans son développement au cours des années, le bloc 4 temps Charcot a démontré qu'il était bien le plus polyvalent du marché, avec des victoires d'extrême, comme la Red Bull Romagnax, des victoires en championnat du monde, de super-enduro, de nombreuses victoires en classique enduro en France, des titres en mondial d'enduro GP en catégorie enduro GP, en E2 et en junior, et de nombreux titres nationaux comme en Allemagne ou en France. La Charcot 300 4 temps Excel partout, nous dit Enduro Magazine dans son numéro 112. Plus récemment, Amish McDonald, champion du monde junior 2020, nous fait son retour sur sa dernière saison avec la moto. I managed to win the junior class on it last year in 2020, and 2021 I'll be racing again in the E2 class. I'm super stoked with the bike, it's working really well, and yeah, it's so light and nimble, throwing it around through the trees, it's such a great bike, and I would highly recommend it for all you guys out there. Imaginez la polyvalence d'un 300 4 temps factory, ses capacités moteur et sa fiabilité dans une moto extrêmement confortable destinée au roulage de plus longue durée. Êtes-vous prêt pour votre prochaine aventure ? La 300 4 temps racing est incontestablement la plus facile et polyvalente de la gamme Cherko. Sa partie cycle confortable est parfaite pour des journées entières de plaisir entre amis. Les suspensions Kayaba à cartouche ouverte sont développées pour apporter confort et sécurité. Le parfait compromis entre randonnée sans limite et course entre amis. Les grands espaces Le sable ou les spéciales banderolées constituent les rêves de certains pilotes qui attendent avec impatience le week-end pour vivre pleinement leurs sentiments de liberté. Pour ça, rien de mieux qu'une moto qui vous apportera des sensations de puissance, de vitesse et de stabilité. Le bloc 450 500 4 temps est important pour Cherko. Il représente les rêves de Rally Raid aujourd'hui devenu réalité avec le team Cherko Factory Rally. Développé en collaboration entre les ingénieurs et techniciens enduro et les techniciens du team Cherko Factory Rally, le bloc 450 est conçu et amélioré pour être performant dans les conditions les plus extrêmes. La 450 4 temps Cherko est réputée pour sa force et sa puissance. Cette année, après avoir testé et validé les pièces durant trois Dakar, Cherko a décidé d'apporter les spécifications du moteur de Rally sur la moto de série. Le R&D, en collaboration avec le team de Rally Cherko Factory et l'équipe américaine d'enduro, a travaillé sur le moteur. Le cylindre à grosse capacité de refroidissement des carters renforcés et les gros roulements de vilebrequins ont permis d'aller chercher plus de performance. Le nouvel échappement et la cartographie revue viennent parfaire le modèle 2022. De cette modification résulte un frein moteur diminué, un moteur qui monte en régime plus librement et un gain de puissance agréablement réparti. Comme tous les autres modèles de la gamme, les 450 et 500 sont développés avec deux cartographies différentes sélectionnables au guidon. Le pilote pourra même, en roulant, choisir le comportement moteur qu'il juge le plus adapté au terrain à l'instant T. La map 2 sera la meilleure à l'approche des parties techniques ou glissantes et la map 1 libérera 100% des performances pour attaquer des portions de pistes plus ouvertes. Les 450 et 500 factories sont stables car, comme sur tous nos modèles factories, le châssis est accompagné d'un amortisseur Kayaba et d'une fourche à cartouche fermée Kayaba montée dans des T en aluminium taillé masse. La liaison au sol est assurée par des pneus Michelin montés sur des jantes Excel. Vous hésitez encore ? Dès sa première année en GNCC américain et en National Enduro américain, la 450 Sherco du Team Factory One Sherco USA a su rafler un titre en National Enduro aux USA et trois podiums en GNCC. L'Australie est le terrain de prédilection de la 504T Factory. Les grands espaces lui ont souvent réussi avec de nombreux podiums en AORC. Lorenzo Santolino, notre pilote de Rally Red et d'Enduro, finit sixième du Dakar 2021 avec la 450 cm3. Jordan Curval, pilote d'essai et manager de la compétition ajoute « Après plusieurs années de développement sur notre machine de Rally Red avec Lorenzo Santolino et Ruygon Calves, nous nous sommes servis de cette expérience-là pour apporter quelques modifications sur notre 4ème enduro 2022. L'enduro est le segment phare de Sherco. Une gamme complète du 125 au 500 cm3, déclinée en plusieurs finitions pour satisfaire chacun d'entre vous. Mais nous n'oublions pas nos origines, l'ADN de la marque. La raison pour laquelle Sherco a été créé en 1998, le trial. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » C'est la moto idéale pour se lancer dans le monde du trial. Elle est faite pour ceux qui cherchent une moto trial facile et confortable à piloter. Elle sera le parfait allié pour progresser sans risque. Cette moto est entièrement équipée comme ses grandes sœurs de la gamme. Les suspensions avant et arrière, tech et rigueur, vous permettront de surmonter toutes sortes d'obstacles. Le moteur de temps de la 125 Sherco Factory bénéficie des dernières évolutions et pourra être utilisé au plus haut niveau lors du championnat du monde de sa catégorie. Ok, demandons à Gaudival, notre jeune et nouveau pilote, ce qu'il en pense. « Je suis anxieux pour commencer le championnat du monde comme une nouvelle Sherco 125 ST. Avec elle, je suis capable de faire bons résultats et de monter au podium. » Comme le dit notre pilote qui a déjà fait ses preuves sur d'autres motos de cette cylindrée, il est capable de briller pour atteindre les premières places du championnat. C'est la cylindrée idéale pour passer d'une 125 à une cylindrée supérieure. Cette moto de trial est facile à déplacer avec un moteur qui permet à la fois de piloter en douceur tout en ayant du répondant. Elle passe sans difficulté des marches et des zones très complexes. Comme sa petite sœur, elle est équipée de suspensions de la plus haute qualité pour la pratique du trial, tech et rigueur. C'est la cylindrée parfaite pour 80% des amateurs de trial. Elle représente la puissance et le couple qu'on recherche sur une 300 avec en plus une grande facilité de prise en main. La 250 Sherco est connue comme le reste de la gamme pour sa facilité à défier la gravité. L'avant est très léger et facile à déplacer et permet une maniabilité sans comparaison possible. Laissons la parole à Emma Bristow, pilote officielle Sherco Factory Racing. Donc, aujourd'hui, j'ai été en train de la 250. Je suis en train de la 300. Mais j'ai trouvé une voiture vraiment très intéressante pour la roule. J'ai surtout trouvé une voiture facile dans les sections de tourner. Le front-end a été très light. Je pense que c'est une voiture bonne à l'environnement. Le pouvoir, le sens dans les sections. Et, oui, une voiture bonne pour tous. La sœur aînée de la gamme est la moto la plus compétitive. Elle a été pensée et développée pour le plus haut niveau. Cette cylindrée a évolué en raison des exigences du marché. Tout a été pensé pour qu'elle vous emmène au sommet en compétition. Comme le reste de la gamme, elle est équipée des meilleurs composants du marché, ce qui permet d'exiger le meilleur d'elle et d'exploiter tout son potentiel. La moto pure de série qui sort de l'usine ne nécessite aucune préparation particulière pour pouvoir participer aux compétitions du plus haut niveau. Géroni Fajardot, notre top pilote, nous fait part de son expérience avec la moto. C'est la seconde année avec la Cherko 300. C'est la seconde année avec la Cherko 300. C'est la seconde année avec cette moto et grâce au travail de tout le équipement nous avons réussi très bons résultats, en particulier aux podiums de France et d'Italie durant la temporada passée. et bien, c'est une moto qui permet de compéter au plus haut niveau mondial. Grâce à les compétences et la potence du moteur, elle te permet de superer les grandes obstacles que nous trouvons dans cette spécialité. Et bien, comme je dis, je suis très heureux de tenir cette moto pour compétenir. Géronie Fajardo a contribué à faire évoluer la moto afin qu'elle réponde aux attentes de tous. Partenaires de choix de l'usine depuis 2020, Motul fournit l'huile et tous les fluides qui sont dans votre Sherco. Nos équipes d'ingénieurs et du R&D travaillent ensemble sur les produits comme sur le Dakar où des échantillons d'huile sont prélevés quotidiennement sur les motos de nos pilotes, analysés et dont les résultats permettent de parfaire l'huile et la fiabilité des moteurs. Focus sur la 300V Off-Road qui par ses qualités améliore le rendement du moteur, apporte une protection supplémentaire et augmente la durée de vie de l'embrayage et de la boîte de vitesse. Nous vous recommandons bien entendu de prolonger ce premier remplissage par l'entretien de votre Sherco avec l'ensemble des produits de la gamme Motul. Les PCNA chez Sherco sont les Racing Parts, Clos et Accessories, une gamme large et en plein développement pour offrir aux pilotes une expérience enrichie sur la moto et en dehors. Au catalogue des Racing Parts, nous retrouvons de quoi équiper votre moto pour l'adapter à votre type de pilotage et à votre propre goût. Bien que nos motos soient déjà suréquipées et bénéficient de settings spécifiques pour convenir à un large panel de pilotes, chacun d'entre vous a des besoins particuliers pour protéger, personnaliser et se faire plaisir en montant de belles pièces sur sa propre machine. Rendez votre moto unique. La gamme de vêtements Sherco est articulée en plusieurs catégories vous permettant de vous équiper pour rouler avec les tenues de course complètes trial et enduro, mais aussi pour l'avant et l'après-course et votre team avec les articles paddock. Le catalogue ne s'arrête pas là et vous retrouverez aussi une catégorie casual des habits pour la pluie, pour le mécanicien, pour vos entraînements à vélo. Afficher votre passion et votre attachement à votre marque, quelles que soient les circonstances, n'a jamais été aussi facile. Enfin, nos accessoires. Tratique et destiné à faciliter votre quotidien d'enduriste, de trialiste ou de motard, les accessoires Sherco vous accompagneront du paddock jusque dans votre quotidien. Sac d'hydratation, sac de voyage, parapluie, tapis environnemental, sangles d'attache pour votre moto, autant de raisons supplémentaires de choisir Sherco. Pour découvrir ce catalogue, nous vous invitons à vous rendre chez le distributeur Sherco le plus proche de chez vous. Vous trouverez une liste complète de nos distributeurs sur le site Sherco.com. Vous avez découvert nos gammes Enduro Racing et Factory et notre gamme trial. Mais l'univers Sherco s'étend bien au-delà, avec au catalogue une gamme super motard, loisirs et une gamme 50 cm3. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce lancement Sherco 2022. Je suis sûr que vous avez enfin matché avec le modèle fait pour vous. Roulons ensemble en 2022 avec Sherco. Sous-titrage Société Radio-Canada